Qu'est-ce que tu fais ? Tu sais la personne qui faisait des émissions avant nous ? Elle a été tuée. Quoi ? Ouais, elle a été tuée. Et je pense avoir trouvé le tueur. Mais on ne le trouvera jamais, on n'a que sa main pour son indice. Ouais, mais les enquêtes m'ont permis d'avancer. Et je suis arrivé à une liste de 7 personnes qui auraient pu le tuer. Ces 7 personnes n'ont aucun alibi, rien. Et ils en voulaient profondément à Florian. Écoute, appelle tout le monde, on va mener l'enquête. Salut, ça va ? Non, mais j'entends toujours pas, ça sert à rien. Bon, il nous reste une minute et on va parler d'Agatha Christie. C'est parti. Vous savez qu'Agatha Christie est considérée par beaucoup de personnes comme la reine du crime. Alors attention, pas parce qu'elle tue des gens, parce qu'elle écrit sur des gens qui tuent d'autres gens. Et oui, avec plus de 100, voire même 200 oeuvres différentes, elle a su laisser une trace dans notre monde. Et ça se voit encore aujourd'hui, avec certaines de ses oeuvres qui sont adaptées en jeux vidéo, au cinéma ou encore en série télé. D'ailleurs, je ne vous conseille pas trop d'aller voir les 10 petits nègres en film, parce que moi, personnellement, j'ai pas trop aimé. Par contre, je vous conseille le livre. D'ailleurs, c'est de lui qu'on va parler. Agatha Christie et les 10 petits nègres comptent l'histoire de 10 personnes qui sont invitées à passer un séjour sur une île. Bien évidemment, ce séjour va se révéler le plus mortel, éclair, effets spéciaux. Parce qu'un tueur sévit en suivant une comptine des plus macabres, la comptine des 10 petits nègres. Oui, ça vous embouche encore. Alors, tout le long du livre, Agatha Christie installera le doute. Vous demanderez, est-ce que ce qu'on vive est le tueur ? Ou peut-être, elle est la tueuse ? Eh bien ça, vous n'aurez la réponse qu'en finissant le livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...